Croix a accueilli l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat et la clôture du colloque des Sénats d'Afrique, marquant le lancement d'une nouvelle association. Pierre Dagbo Godet, candidat à la présidence du Front populaire ivoirien, a saisi la justice pour dénoncer des manquements au statut et règlement intérieur de son parti. Et en fin d'édition, le président du groupe de la Banque mondiale a dévoilé un nouveau financement de 250 millions de dollars, soit plus de 150 milliards de francs CFA destinés à soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le colloque des Sénats d'Afrique ferme ses portes à Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne qui est désormais le siège de l'association des Sénats d'Afrique qui a été constituée au cours de cet événement. « Sans aucun doute, ce colloque marquera d'une pierre blanche la vie de nos institutions parlementaires respectives. » À sa double casquette de présidente du Sénat ivoirien et de maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara ajoute celle de présidente de la dite association, et cela pour un mandat d'une année. « Je voudrais saluer l'implication personnelle de chacune et chacun de vous et de celle des membres de vos délégations respectives à toutes les étapes. de ce colloque. L'engouement observé lors des échanges, vos interventions pertinentes et vos contributions de grande qualité traduisent aisement votre intérêt pour les sujets débattus. » À ce colloque des Sénats d'Afrique s'est adossée l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat ivoirien, conformément aux dispositions de la Constitution. Au Front populaire ivoirien, les tensions s'enlisent. Pierre Dagbo Godet, candidat à la présidence du parti, a d'ailleurs saisi la justice. Selon lui, des manquements au statut et règlements intérieurs du parti ont été observés, notamment dans l'organisation du congrès électif censé se tenir les 8 et 9 novembre prochains. « C'est la raison pour laquelle nous avons cédé le tribunal pour dénoncer tous les vices qu'il y a eu pour l'organisation de ce congrès. Nous espérons que notre voix sera entendue par la justice. » Au cœur de sa candidature, le respect de l'alternance et les textes juridiques. Des textes qui, selon lui, sont accompagnés de cadres compétents pour maintenir les lettres de noblesse du parti. Vous avez Mme Christine Adjoubi qui peut porter notre candidature, Mme Christine Conant qui peut porter notre candidature, M. Issa Kassandare qui peut porter notre candidature, M. Diaba Tebe qui peut porter notre candidature. Pourquoi pas moi-même, votre serviteur ? Je souhaite vivement que le débat démocratique ait lieu. Je souhaite que ce débat démocratique se fasse sans violence et sans injures. Je souhaite que les Ivoiriens se renforcent par leurs actions communes, renforcent le processus démocratique en Côte d'Ivoire et d'éviter par tous les moyens tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui peut provoquer le désordre dans notre pays. En vue de trouver une solution, le cadre plaide pour un consensus autour de l'organisation du congrès et du comité électoral. Chaque année, UBI Bank consacre une semaine à la célébration de ses clients. Objectif, leur dire merci pour la confiance placée en leur banque. Le thème choisi cette année est se surpasser, aller au-delà pour atteindre nos objectifs et réjouir nos clients. Nous célébrons nos clients d'une manière particulière pendant cinq jours et cette année, la date retenue de façon internationale, c'est du 7 au 11 octobre 2024. Nous avons fait preuve dans toutes nos agences Abidjan, Saint-Pédro et Galois afin de dire combien de fois nous estimons nos clients. Les clients de la UBI ont chaleureusement exprimé leur joie ainsi que leur reconnaissance face à l'honneur qui leur a été accordé lors de cette semaine qui leur est dédiée. Pour beaucoup, cette attention particulière témoigne du respect de la considération que la banque leur porte. On se sent honoré déjà que UBI nous accorde une semaine à nous pour leurs clients. On va leur dire déjà merci et aussi vraiment féliciter UBI pour déjà l'accueil, l'accueil et puis leur rapidité dans le travail. Le service qu'ils nous ont toujours rendu est un service impliquable. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment content avec l'UBI. Je leur souhaite vraiment voir que tout se passe comme ça, toujours bien, avec l'accueil. UBI est implanté dans 20 pays africains et possède également des bureaux dans des centres financiers internationaux comme New York, Londres, Paris ou encore Dubaï. Ces implantations font de UBI l'une des banques les plus présentes sur le continent africain et un acteur clé dans les transactions entre l'Afrique et le reste du monde. C'est un retour sur les bancs des classes des plus inattendues. Adjé Bangar, président du groupe de la Banque mondiale, tout sourire aux côtés du chef de gouvernement Robert Begrimambé. Tous deux sont présents au lycée technique de Kokodi pour une visite de l'établissement. L'enseignement technique ivoirien doit permettre aux jeunes d'avoir tous les niveaux de diplôme jusqu'au niveau ingénieur, chercheur et inventeur pour promouvoir en Côte d'Ivoire une technologie à l'ivoirienne calquée aussi l'expérience des autres pays. Beaucoup de pays en Asie ont réussi à le faire et nos amis de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement sont prêts à nous accompagner. C'est accompagné par le président de l'AFD que le président du groupe d'institutions bancaires a découvert un exemple de partenariat public-privé en cours. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des efforts consentis. La Banque mondiale a déjà contribué à hauteur de plus de 400 millions de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire en mettant en place son plan de développement et surtout pour lui donner des techniciens, des ingénieurs qui feront d'elle demain un grand pays. En Côte d'Ivoire, 400 000 jeunes entrent sur le marché du travail mais seulement 80 000 d'entre eux trouvent véritablement un emploi. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.c. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada